bonjour à tous chers amis une fois n'est pas coutume je vais dire merci à une émission de télé et à l'équipe qui la réalise oui je veux remercier l'équipe de l'émission ça commence aujourd'hui diffusé sur france 2 et surtout sa présentatrice faustine bollard qui a rediffusé une émission sur le veuvage ce vendredi 27 octobre 2023 émission à laquelle prenait par une consoeur journaliste veuve de claude semper claude semper qui était grand reporter journaliste sur france 2 et qui est décédé il ya quelques années juste avant jean pierre pernault j'avais été veuf il ya 15 ans et depuis 15 ans je me faisais des reproches oui je me faisais des reproches je consacujeter dans ma tête tout le temps je me faisais des reproches est ce que je n'ai pas déshonoré celle qui est décédé est ce que est ce que est ce que et surtout deux ans après avoir été veuf une dame était entrée dans ma vie et le samedi 31 janvier 2010 m'avait écrit un email de son pays m'avait écrit un email pour me féliciter d'avoir conservé dans mon appartement une ou deux photos de ma feu épouse et m'encourager à les conserver ainsi ce que j'avais fait pour quelques années voir la même personne me reprocher publiquement d'avoir conservé ses photos dans mon appartement du coup il y avait une dualité dans ma tête est ce que j'ai bien fait de conserver les photos de ma feu épouse dans mon appartement est ce que j'aurais dû est ce que est ce que est ce que l'émission de ce jour intitulé veuve à 40 ans de faustine de l'art souffrance 2 m'a enfin apaisé car la veuve de claude saint père s'est rapidement mise en couple avec un autre homme après son décès et lorsque cet homme est arrivé chez elle d'après ce qu'elle a dit dans l'émission que vous pouvez retrouver un podcast elle a dit à ce monsieur son nouvel amoureux excuse moi car les photos de claude sont encore partout et son nouvel amoureux lui a dit ceci ce n'est pas un problème je ne peux pas être jaloux d'un mort c'est qui a fortement grandement apaisé la veuve de claude saint père lorsque j'ai entendu le dire aujourd'hui le redire aujourd'hui car j'avais à suivre cette émission mais j'étais bouleversé c'était pour la première fois j'ai suivi une émission sur la veuve depuis que je l'ai été j'étais bouleversé je n'ai pas bien saisi aujourd'hui ce vendredi 27 octobre 2023 j'ai réécouté cette émission j'ai en suisse d'émission et ces mots du nouvel amoureux de la veuve de claude saint père a apaisé cette dame et m'a permis à moi de comprendre aujourd'hui que celle qui m'a rapproché d'avoir conservé une ou deux photos de ma feu épouse dans mon appartement c'est elle qui n'a rien compris car comment peut-on être jaloux d'un mort comment merci beaucoup à vous faustine bollard j'espère un jour participer à une de vos émissions pour parler des choses et d'autres merci beaucoup à vous à toute votre équipe merci à madame saint père j'oublie le nom de la dame de l'autre veuve qui était à côté son époux se prenne à mes marques et est décédé d'un cancer donc merci également à vous madame vous veuve m'avez permis aujourd'hui de comprendre et de mettre des mots sur des actes qui manquaient de vous m'avez apaisé en fait vous m'avez apaisé et je vous remercie pour terminer je demanderai à chacun à chacun d'entre vous chacune d'entre vous de ne jamais laisser seul une veuve ou un veuf faut toujours les entourer je n'avais pas eu cette chance la première année de mon veuvage j'étais seul très seul ni dans ma propre famille les gens ne comprenaient ce que je traversais ni parmi les amis de ma feu épouse ni parmi ni dans sa famille non au contraire on vit en moi à l'époque l'africain les amis de ma feu épouse qui était donc caucasienne ses enfants caucasiens bref ceux qui nous entouraient voyait plus en moi l'africain et je le découvris après sa mort je ne peux pas en dessous d'un trop détail car il y a les secrets de famille que je dois garder mais il il fallut à l'époque que mon avocat fasse intervenir le procureur de la république pour que ma belle famille caucasienne me foutait la paix je recevais des emails d'insultes c'est dans ces emails que je découvrais que pour eux je n'avais jamais été que l'africain entouré les veuves et les veufs car ce qu'ils vivent vous pouvez pas l'imaginer tant que vous n'êtes pas passé par là et régulièrement généralement ce sont ceux qui n'ont jamais encore été veuf ou veuve qui se permet de vous juger de trouver que vous n'avez pas encore fait votre deuil de trouver que vous devriez débarrasser les photos les affaires de votre feu ce sont toujours ceux qui ne sont jamais passé par là qui vous jugent et qui vous conseillent c'est qui est à mourir des rires n'est ce pas encore merci à vous pour votre attention et à bientôt merci à vous Sous-titrage ST' 501